Pour commencer, vous venez de cette famille qui est très musicale, parce que votre père c'est une institution de la musique, c'est Nolé. Et à quel moment est-ce que vous-même, vous tombez assez amoureux de la musique pour vous dire « je vais en faire une carrière ». Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas exactement où commencer. Je crois que je suis né avec cette musique. Même, je crois, quand je suis né, il y avait toujours de la musique chez nous. Très bébé, j'écoutais. Et mon père aimait toujours, c'est ce qu'il me disait, parce que là, je suis encore bébé. Il me disait qu'il chantait tout le temps des berceuses. Il me voyait, il regardait le petit enfant né à quelqu'un qui, peut-être un jour, va le remplacer. Alors, cette musique, je suis née avec, grandie. Je peux te dire que peut-être que ce n'est pas un accident. Il y en a d'autres qui disent « voilà, la musique, je l'ai héritée de ma tante, de mon oncle. » Moi, c'était vraiment la maison. Mon père était musicien, artiste, à la cour royale, à Nianzhar. Son père aussi, Moun Zenze, était un artiste, aussi chef de Niaruguru. Je suis né dans cette musique. Mais au commencement, quand mon père était un coach, on commençait par la danse. On commence par la danse, tout petit, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais on a cette musique. Et puis, par après, on développe un peu la danse. Et j'ai commencé à chanter un peu plus tard, à 9 ans, 10 ans. Parce que j'ai commencé à... J'ai fait mon premier spectacle au Centre culturel, à Bujumbura, quand j'avais 6 ans. Sur scène, déjà. Danse. Et c'est après que j'ai beaucoup aimé la danse et la musique que j'ai combiné les deux. Et par après, je commençais à aimer la musique. Mais là, mon père me disait, ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore le temps. Tu dois tout d'abord apprendre à danser très bien. Et la musique, tu la feras après. Et c'est à l'âge de 9, 10 ans que j'ai commencé à me chanter. À l'âge de 11 ans, la voix commençait à sortir. Et il m'a fait inscrit dans une chorale à Ngagara. Et je commençais tout petit à chanter. Et à partir de là... Et... C'est à 13 ans que je suis vraiment tombé amoureux de la musique. Là, je sentais... J'avais la musique de la chorale classique. J'avais aussi le Gakondo, la musique traditionnelle du Rwanda. J'ai... Je l'ai été ensemble, mais je trouvais toujours classique, meilleur que Gakondo. Et par après, c'était... Et par après, j'ai... À 13 ans, je commence à chanter. Je commence à essayer des mélodies. C'est à l'âge de... 17 ou 16 ou 17 que j'ai composé la première chanson, d'Oua, oui. Et à l'âge de 16 ou 17, tu n'as pas vraiment... Tu n'as pas vraiment la voix réelle. Tu n'as pas vraiment la composition. Tu es encore jeune. C'est juste un produit qui se développe encore. Oui, ça se développe. Mais c'est mon père qui m'a aidé à... Je dirais même à tout faire. Il a entendu une mélodie et il a pu continuer avec cette mélodie et rajouter un peu et quelques mots. D'accord. Et est-ce que tu te souviens de cette chanson encore ? Je me souviens très bien. C'est moi que j'ai... Oh ! À 16. À 16. OK. Ça, c'était un talent qui allait... Oui, oui. C'est une chanson que j'aime bien. Quand je la regarde souvent à la télé, je me dis, mais ça n'a pas été très bien fait comme je voulais. Tu rêves... Je rêve toujours, je pense toujours à refaire la chanson. Oui, ce serait une bonne idée. Alors, ce qui est marrant, donc les gospels m'ont dit, pourquoi tu ne peux pas nous donner cette chanson d'Ouaoui tout en chantant « Le bon Dieu ». Alors là, c'est un dilemme, alors je suis dans... Je verrais bien. Oui. Alors, on avance un peu plus. À un moment, tu pars pour la Belgique et tu fais le conservatoire à Bruxelles. Comment était cette époque-là ? Parce que tu es en train d'apprendre quelque chose que tu as déjà appris depuis que tu es né et grandi avec. Comment était-ce que ça ? Oui, c'est intéressant. Donc, je suis allé en Belgique, je suis arrivé en Belgique en 98, dans un mot français, 98, je crois. Mais en Belgique, on dit 98, 70 et quelques, tout ça. mais j'arrive en Belgique. J'étais invité par un ballet pour les entraîner, les coacher. J'entraîne le ballet. J'aime bien. Donc, je travaille avec eux. Je vois combien ils excellent. mais j'ai un problème parce que la plupart de ces enfants ne parlaient pas qu'ils ne parlaient pas qu'ils n'auraient pas. Il fallait absolument traduire tout ça. Tomber à la vache, monter les cornes, tout ça. Il fallait inventer des mots qu'on ne connaît pas. Mais pour qu'ils puissent quand même comprendre, ça j'entraîne. Et par après, il y a eu un examen d'admission dans un théâtre à Liège, au Rwanda 94. C'était un groupe, groupe OV. Alors, les gens me disent mais tente un peu ta chance. Je dis mais je ne suis pas comédien, je n'ai jamais fait de théâtre, je ne connais rien là-dessus. Elle dit mais il y a une partie de musique et tout ça. OK. Je ne vais pas premier coup, on me prend la musique. Je chante, je accompagne, tout ça. Et par après, le directeur du théâtre il vient et me dit est-ce que tu ne peux pas vraiment jouer un rôle qu'on va te proposer ? Je dis à propos de quoi ? À propos du français. D'accord. On me fait un texte paf, d'un coup comme ça j'ai réussi. Alors, il me dit ça ne se termine pas ici, je dois t'emmener quelque part. Je dis où exactement ? Et c'est comme ça qu'on a développé, je joue dans Rwanda 94, on a voyagé un peu partout et par après il propose de se faire inscrire dans un conservatoire à Bruxelles. Je suis allé là-bas au conservatoire royal de Bruxelles. Mais c'était tout le temps des contacts, des stages, des mouvements. Tu vas à Monts, tu vas à Liège, tu vas en France, à Lyon, Toulon. Donc, je voyageais toujours avec mon directeur et il me disait c'est ça, pourquoi tu veux tu veux qu'on te mette avec des petits lards qui apprennent un peu les premières notes et on va t'apprendre au moins les techniques nécessaires et comme ça tu... C'était... C'était une belle période. Non, belle période.